Et c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 19 mars 2018. Alors aujourd'hui, aujourd'hui... Ah, j'ai pas oublié ce d'hier, je vous rassure tout de suite. Je la réserve un chien de ma chienne, c'est un foiré. Mais on va parler plus sérieusement. Alors, je profite de cette petite vidéo pour vous présenter le dernier né de la famille Jadrak, Pandora 3, que je n'ai pas, évidemment, mais qui est disponible d'ores et déjà sur Amazon, bien sûr. Alors pourquoi je ne l'ai pas ? Parce qu'il faut le commander, il faut l'acheter, comme vous, et que je le ferai un peu plus tard. Mais en revanche, j'ai le contenu du livre, bien entendu. J'ai lu déjà, d'ores et déjà, des commentaires comme quoi j'achèterai jamais sur Amazon, c'est des valeurs, si, si, c'est ça. Bon, écoutez, vos états d'âme sur Amazon, je peux les comprendre, mais vous pourriez avoir exactement les mêmes sur d'autres enseignes, comme la FNAC, comme les galeries Lafayette, comme n'importe lesquelles. Parce que le personnel est de plus en plus maltraité partout. Et quoi qu'il arrive, il faut quand même admettre que l'informatisation, la robotisation de l'emploi, c'est malheureusement un avenir qui a été décidé au-delà. Et qu'il va y avoir de plus en plus de chômeurs, c'est inévitable, c'est prévu d'ailleurs. Donc, ne croyez pas que parce que je publie sur Amazon, que vous allez leur faire du mal si vous n'achetez pas mon livre, parce qu'Amazon, ils vendent tout. Mais alors, quand je dis tout, c'est tout. Même des choses très intimes, enfin, ils vendent de tout. Vous pouvez chercher ce que vous voulez, vous trouverez tout sur Amazon. C'est à la fois extraordinaire, très angoissant, je peux le comprendre, mais que voulez-vous ? C'est la société dans laquelle nous vivons. Il y a plein de gens, par exemple, qui vont me dire, Monsanto, c'est de poison, je ne mange pas du Monsanto. Je vais leur dire que je suis d'accord, je partage cet avis, bien évidemment. Mais il se trouve que Monsanto possède quasiment toutes les entreprises alimentaires, d'alimentation. Il possède toutes les sucreries, les sodas, les coca-lala, je crois même qu'ils ont aussi Pepsi-lala. Ils ont tout ça, ils possèdent tout. McDonald's, ils ont tout. Monsanto possède tout. Comme ça, ils empoisonnent tout le monde à la source. Alors, est-ce que vous ne buvez jamais de coca, ou de soda, ou je ne sais pas quoi ? Et donc, vous prenez quand même du Monsanto. Donc, c'est pareil. C'est des grands trusts, c'est des grands groupes. Le petit boca à ça, il est en train de vendre la France à ces gens-là. Le travail, après, ça sera à l'américaine. Alors, je peux vous dire, moi qui connais les États-Unis, vous n'allez pas rigoler. En tous les cas, pas tous les jours. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie. Alors, ne vous frustrez pas d'un excellent bouquin, parce qu'il est publié sur Amazon. Vous savez, il faut comprendre une chose. Je l'ai déjà expliqué, mais les gens n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Les auteurs, quand ils travaillent avec les éditeurs, mais ils gagnent que dalle. Ils gagnent que dalle. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez faire le plus beau livre du monde. Peut-être qu'il sera édité, il n'y aura pas de couverture médiatique. Et puis après, s'il n'y a pas de vente, il ira au pilon et on oubliera complètement votre bouquin. Il sera mort. Mort de chez mort. Et puis peut-être que s'ils ont un écrivain à monter, je ne sais pas, moi, comme une ministre écrivaine ou, je ne sais pas, le fils d'un ancien président qui va écrire un bouquin sur sa vie. Enfin, je ne sais pas, peu importe ce qu'il va faire. Eh bien, on va plagier le super roman de la personne qui l'avait écrite et on va lui mettre un autre nom. Et comme c'est l'éditeur qui a piqué les droits d'auteur, l'auteur, il a tout dans l'os. Donc ça fonctionne comme ça dans le monde de l'édition, il ne faut pas croire. Le monde de l'édition, c'est un monde épouvantable. Épouvantable. Alors bien sûr, vous avez des têtes d'affiches, ça se vend bien. Donc là, on souscrit à toutes les demandes des auteurs, ou presque. Mais autrement, les gens comme nous, vous imaginez bien, un bouquin comme Pandora, l'éditeur, il peut le censurer. C'est-à-dire, il peut couper des passages. Il peut demander à les réécrire, à les faire réécrire. Il peut, après, briser la carrière de l'auteur pour qu'un autre auteur puisse s'inspirer de son travail, mais largement, et ne rien avoir à dire. Eh bien non. Non, moi, si vous voulez, j'ai refusé, j'ai souhaité garder ma liberté. Pourquoi ? Pour vous livrer des informations toujours exactes, et pas des mensonges scientifiques, comme ils font tous, là, actuellement, en dehors de quelques scientifiques. Mais c'est le cas. Donc, je préfère éditer mes livres sur Amazon, avoir un peu plus sur mes droits d'auteur, et en rester le propriétaire. Vous comprenez ? C'est pas l'éditeur, là, qui va me voler mes droits d'auteur. J'ai des droits d'auteur qui tombent. C'est comme ça. Alors, évidemment, ils ne sont pas énormes. C'est-à-dire, on ne peut pas demander beaucoup. Si vous faites ce type d'édition, ça ne marche pas comme ça. Mais les auteurs dans les grandes éditions, ils n'ont pas d'avantage. J'ai un ami photographe qui avait publié un livre de photos très beau. Il touchait, à l'époque, c'était un franc. Il touchait un franc par livre de photos vendu, qui était vendu 30 à 50 euros. Alors, vous imaginez un petit peu. Là, je suis un petit peu plus avantagé. Et donc, quelque part, ça me rend service. Il faut utiliser le système pour ce qu'il est. Il ne faut pas toujours le subir. Donc, ceux qui reprochent que ce livre soit publié sur Amazon et par Amazon, eh bien, vous ne l'aurez pas ailleurs. Là, j'ai beaucoup de bruit, là, dans ce téléphone. Il doit y avoir des fantômes, là-dedans. Je crois que ça va être coupé, bientôt. Si ça continue comme ça. Donc, voilà. Alors, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Vous pouvez avoir des principes, mais alors, étendez vos principes. C'est-à-dire, n'allez plus à la FNAC, n'allez plus chez les grands libraires à Strasbourg. N'allez plus nulle part, parce qu'ils sont traités comme des chiens, les employés. Alors, pourquoi je le sais à la FNAC de Strasbourg ? J'ai des copains qui travaillent là-bas depuis toujours. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Dans les fast-food, on est traités comme des esclaves, de la même manière. Donc, vous voyez, c'est un peu de l'hypocrisie. Alors, ne soyez pas hypocrite. Profitez-en pour vous informer avec des bouquins que vous ne trouverez pas ailleurs, et qui sont sans langue de bois, et qui vous donnent tous les liens accessibles concernant les informations qui sont distribuées. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Alors, comme je n'ai pas le livre physiquement, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous lire une partie de l'introduction. Comme ça, ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin. J'ai mon ami Christophe Crosouplot, qui vit comme... Comment est-ce qu'il vit, Christophe ? C'est un homme qui croque la vie à pleines dents, voilà. Et qui vit un peu comme Bukowski, comme tous ces grands écrivains, qui est écrivain lui-même, et qui m'a très gentiment fait une préface pour ce livre. Donc, si vous suivez Christophe, vous verrez que mon frère de combat est avec moi, ici, dans Pandora 3. Bon, pour Pandora 4, il y aura quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut toujours donner sa chance à plein de gens. On ne m'a pas donné ma chance, je m'en fiche, je l'ai prise. Mais moi, je donne la chance aux gens. Parce qu'il faut qu'on progresse. Et puis, on n'est pas immortel. Il faut qu'il y ait des successeurs. Donc, il faut que les gens, ils se battent, ils se défendent, ils montent au créneau, comme nous. C'est important. Alors, l'introduction, entre guillemets, fuyez de ces auteurs l'abondance stérile et ne vous chargez point d'un détail inutile. Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant. L'esprit rassasié le rejette à l'instant. Qui ne sait se borner, ne sut jamais écrire. Etc. Nicolas Boileau, chant 1, œuvre. Jamais je n'aurais imaginé rédiger un troisième volume de Pandora, La Bible du vivre et laisser mourir. Il me semblait avoir mis les bases nécessaires dans les deux premiers volumes pour permettre à chacun de mener ses propres recherches afin d'ouvrir la voie à de nouveaux comportements dans le domaine de la santé. Nous croyons avec naïveté que chacun est libre de son corps et des soins à lui apporter. Mais plus j'avance dans mes recherches, plus je réalise combien nous sommes prisonniers d'un système qui avale les humains dans le gouffre de la médecine allopathique, une médecine contrôlée en France et ailleurs par les laboratoires pharmaceutiques et la sécurité sociale. Nul ne doit minorer le pouvoir dont elle use sur et contre le personnel soignant en imposant des règles strictes de prescription à suivre jusqu'à retirer parfois au médecin son libre-arbitre. Ce qui jadis avait fait de la France une grande nation protectrice de tout un peuple sombre peu à peu dans le désespoir et les erreurs allopathiques poussées par Big Pharma dans un sinistre but d'enrichissement et d'affaiblissement du potentiel humain. En tant que patients, nous avons de moins en moins notre mot à dire et nous devons subir ce qui est bon pour nous, entre guillemets, décidés par d'autres. Ces autres, détenteurs du savoir, sont remplis des meilleures intentions, mais les nazis étaient remplis des meilleures intentions. Ainsi que la ministre de la Santé, Agnès Buzine, est remplis des meilleures intentions. Mais ces meilleures intentions sont-elles bien les meilleures pour l'intérêt commun ? Malheureusement, les plus de 1000 pages de ces deux volumes, Pandora 3 et Pandora 4, qui sortira sans doute dans un mois, prouveront que ces meilleures intentions sont souvent les pires pour les patients et surtout pour les enfants. Pour exemple, une étudiante de 19 ans, Léana Bonila Cruz, décède en France d'une otite le 23 février 2018, après deux visites aux urgences. Un médecin en colère, suite à cette lamentable affaire, déclare dans les réseaux sociaux, sous couvert d'anonymat, de point ouvrez les guillemets, toute infection non soignée peut entraîner soit une septicémie ou choc septique, bien sûr. Le cas d'un abcès dans une région contenue dans commune et une boîte crânienne entraîne une hypertension hypercrânienne, cela peut aussi entraîner des nécroses sur une région distale, avec gangrène, avec relargage des toxines et caillots dans la veine cave, entraînant un arrêt cardiaque suite à embolie pulmonaire. On a de gros manquements et des lacunes inexcusables de la part de ces guignols soi-disant médecins, incapables de poser un diagnostic d'urgence, nous descendons dans les abysses de la connerie humaine. Signé, un médecin anonyme, et je vous signale que cette jeune fille avait été vue par un professeur. C'est dire le niveau. Cette connerie abyssale, nous la retrouvons partout dans le monde médical. Une personne devant subir une opération de la hanche se fait opérer de l'autre hanche. Des femmes représentant des carcinomes au sein se retrouvent en chimiothérapie et en radiothérapie, alors que le plus souvent, celui-ci est bénin et ne nécessite aucun de ses soins invalidants et pouvant entraîner le décès de la patiente, etc. Il ne s'agit pas ici de donner un avis personnel sur la médecine allopathique ni de dialoguer entre amis autour d'une tasse de café. Cet ouvrage n'est pas davantage un billet d'humeur motivé par la lassitude et la déception face à la réalité médicale aujourd'hui. Il s'agit plutôt de laisser parler la science et les scientifiques. Malheureusement, tous les deux sont bafoués par le scientisme imposé avec la plus grande véhémence par le cartel pharmaceutique, l'industrie la plus meurtrière de la planète. Celle-ci vise dans un agenda d'une profonde perversité à éradiquer des milliers d'années de soins avec quelques victoires certaines de la médecine allopathique en porte-étendard. Ces victoires qui lui servent de bouclier, tel à un paravent, d'une forme de vérité manipulée et orientée à l'opposé de la science en faveur non pas de la santé mais du profit. Alors, sous prétexte de ces victoires, tout ce qu'affirme cette médecine devrait être juste ? Point d'interrogation. Il ne fait pas de doute que Big Pharma ait détourné la science au profit du marketing scientifique qui a orienté celle-ci vers les plus mauvaises directions. Un négativisme cruel a été mis en place contre la biologie élémentaire, celle de la vie et de la nature qui nous a conçus. Aujourd'hui, devrions-nous accorder à un champion olympique les victoires futures qu'il n'a pas encore remportées ? C'est exactement ce que réclame Big Pharma. La confiance absolue dans ces produits, même si un certain nombre d'entre eux provoquent le décès des patients auxquels ils sont prescrits avec les meilleures intentions. Nous sommes contraints de constater que les laboratoires pharmaceutiques sont sur Terre la puissance du malin qui s'arrange pour corrompre les scientifiques, lesquels travestissent la science en faveur de leurs intérêts exclusifs. Et ceci est loin d'être du complotisme ou du conspirationnisme. Ce sont des faits que chacun peut vérifier. 75% de tous les médicaments et prescriptions en France sont à la fois mauvais et dangereux d'après les professeurs Philippe Ewen et Bernard Debré. C'est à peu près ce à quoi nous arrivons en ce qui concerne la médecine allopathique qui est certainement efficace à 25% face à la nature mais elle prétend que cette nature est un vieux truc de bonne femme qui a peu de valeur face à la richesse de ses recherches. On confond ici le principe de modernité et le génie de la création universelle. La source qui est perfection ultime et qu'aucun humain ne pourra jamais égaler. L'ironie d'un tel constat est que les plus grands scientifiques reviennent justement vers la source après des années de recherches infructueuses. Ils s'intéressent à nouveau aux vivants et aux codes et comportements que la médecine quantique et aux codes et comprennent que la médecine quantique sera la médecine de demain bien plus que cette allopathie devenue criminelle qui détruit l'homme pour le croiser avec une machine cybernétique sous le contrôle malveillant de Big Pharma. La force de la médecine allopathique c'est la médecine d'urgence la chirurgie. La farce de la médecine allopathique c'est l'effort déployé pour valider la vaccination qui est le pire aspect de cette science tel qu'il est imposé à l'humanité à travers les déclarations officielles mais surtout à travers la presse. Sachez que des centaines de milliards de dollars sont dépensés annuellement pour contrôler l'opinion publique déclare le philosophe américain Noam Chomsky. Des exemples me demanderez-vous mais c'est tout à fait légitime. Le premier la chimiothérapie qui depuis plus de 100 ans n'a fait aucun progrès en termes de guérison de guérison du cancer. Et si les patients ne meurent pas d'un cancer ils meurent des conséquences de la chimiothérapie hautement invasive. Les oncologues le savent et certains en parlent du bout des lèvres en effet il serait dangereux de dire la vérité et l'avenir de leur pratique pourrait être menacé. Ainsi le patient qui prend des médicaments pour se soigner doit récupérer deux fois la première de sa maladie et la seconde des médicaments déclaré William Holzer médecin canadien et l'un des quatre professeurs fondateurs du célèbre John Hopkins Hospital à Baltimore aux Etats-Unis qui est vraiment une référence. Nous verrons dans ce volume que les dernières études scientifiques sur les dangers de la chimiothérapie en tant que diffuseurs de métastases dans le corps sont probantes et personne n'en parle jamais en France. Pourtant il s'agit bien de science et pas de complotisme. Pourquoi les éditeurs n'éditent pas ce type de travail ? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Autre exemple les vaccinations depuis Edouard Genère. Son grand inventeur en Angleterre en 1796 rencontra un succès populaire mais scientifique très mitigé. Il n'est jamais parvenu à expliquer pourquoi la vaccination fonctionnait chez certains et pas chez d'autres. 50 ans d'études statistiques publiées en 1889 à Londres prouvent que la vaccination est dangereuse 1889 et ne montre absolument pas les résultats d'immunisation espérés. Pire elle favoriserait la propagation des virus et maladies à travers les vaccinés ce qui est aujourd'hui toujours vérifiable mais ardemment dissimulé par les laboratoires pharmaceutiques qui ont trouvé une manne financière à l'échelle du phénoménal en vendant cette fausse médecine depuis deux siècles. Cette médecine vaccinale qui handicape plus qu'elle ne protège ce qui justifie sa rentabilité. Le vaccin est aujourd'hui devenu le couteau suisse de Big Pharma utile à tout et bon à rien pour l'humanité et la santé. En 2018 à votre santé la société la société moderne s'acharne sous l'influence malveillante de Big Pharma à tenter d'immuniser l'humanité à travers une technique vieille de deux siècles mais où est le progrès ? Où est la modernité ? Où est la science tant vantée par le cartel vaccinal ? Le principe même de vaccination globale est purement scientiste et ce n'est qu'un point d'achoppement parmi tant d'autres mais la population est systématiquement rendue aveugle par des manigances sordides organisées par les états et cette maudite presse complice qui fait de la fake news au quotidien en prétendant le contraire. Le mensonge est la nouvelle vérité du pouvoir et nous sommes en plein sophisme. Nul doute que les philosophes les historiens les sociologues et les chercheurs de vérité sont de dangereux conspirateurs pour plus conspirateurs qu'eux. Oui, cet ouvrage est un cri de colère comme celui représenté par le peintre Edouard Munch dans son légendaire tableau datant de 1893 le cri « Faites taire ces sirènes du mensonge qui font exploser mon esprit je vous en supplie la vérité s'adresse aux valeureux qui embrassent la vie. Tous ces mensonges scientistes diffusés et matraqués par Big Pharma pour détruire en l'homme toute forme de doute et sa capacité à agir et à réagir je suis cet homme vous êtes également celui-ci celle-ci sœurs et frères humains reprenez le pouvoir sur vous-même fiez-vous à votre instinct et non plus à la parole venimeuse de ces malveillants qui profitent de leurs crimes pour s'enrichir à milliards en brisant vos existences pour les rendre misérables j'ai le plus grand respect pour la médecine et les chercheurs au point que je reçois tant de témoignages et d'appels à l'aide auxquels je me contente de répondre que je ne suis pas médecin et qu'il serait préférable de s'adresser à son médecin traitant ou à un naturopathe qui sont bien plus qualifiés que moi pour soigner et guérir ce combat que je mène est un combat pour la vérité et je suis un chercheur de vérité qui tente de prévenir de mettre en garde chacun contre les dangers révélés par la science et contrariés par le scientisme de ceux qui défendent les intérêts financiers plus qu'humains de Big Pharma je ne suis pas dans la complexité de l'imposition d'un point de vue d'une humeur ni d'une idée mais dans la révélation d'une réalité dissimulée je ne cherche pas à convaincre mais à permettre à chacun de déduire par lui-même d'après les sources scientifiques qui lui sont fournies dans mes ouvrages quelle est vraiment la vérité celle qu'on lui impose par le discours officiel et la loi ou celle de la science qui n'a pas le droit de citer en France sur un tel sujet nul ne peut imposer son point de vue sans offrir de comparaison or c'est ce que Big Pharma impose un point de vue scientifique unique et quand je dis scientifique c'est entre guillemets l'industrie pharmaceutique est la seule à décider de ce qui est bon pour l'humanité mais de quel droit pourquoi doit-on par exemple se battre pour se faire soigner avec de la vitamine C en injectable oui pourquoi est-ce un crime que de vouloir se guérir c'est comme si dans un procès on entendait une seule version des faits sans permettre au jury d'envisager une autre conception qui pourrait fort bien être celle de la vérité celle de l'homme et de l'humanité tout entière menacée par Big Pharma ces grands chercheurs subventionnés par les laboratoires se prennent à la fois pour Dieu et pour les nouveaux Darwin à modifier l'ADN pour construire un homme nouveau un homme plus grand plus fort plus soumis à ses ordres et surtout plus contrôlable les vaccins servent à détruire des générations d'enfants pour annoncer les prochaines générations d'enfants OGM contrôlés et mis au monde par Big Pharma c'est l'heure du grand remplacement il existe déjà dans certains pays d'Asie et aux Etats-Unis où une femme un couple peut choisir son enfant inséminé sur catalogue et ce n'est déjà plus un enfant de l'amour c'est un enfant du progrès dont on ne pourra pas attendre grand chose en dehors d'être surdoué capable de tout et sans la moindre empathie c'est l'avenir que ces monstres réservent à la nouvelle humanité à laquelle nous appartenons ou n'appartenons déjà plus celle du nouveau village des damnés le contrôle médical et le soin sont les prémices d'une profonde transformation de notre société au profit de ces grandes industries qui terraforment notre monde pour en modifier sa surface avec les OGM la destruction de la biodiversité des forêts des cours d'eau pour reconstruire une société à l'avenir incertain où la destruction de tout ce qui a fait l'humanité jusqu'à présent est non seulement un objectif mais un but à atteindre en réduisant la créativité et la puissance de l'humanité en l'orientant vers une société pervertie par la pédophilie l'absence de morale et une soumission totale à l'autorité ordonnatrice des pires lois contre nature en fait tout ce qui n'est pas l'homme de bonne volonté peut-être devrons-nous un jour à l'image de la France en marche du maréchal Pétain dont s'inspire avec arrogance notre indigne représentant national diviser la France en deux avec d'une part la France libre constituer des plus beaux esprits de notre pays et d'une force vive et la France macronisée vaccinée lobotomisée chômeuse pédophile dictatorisée mais puissante financièrement grâce aux banques et à leurs services financiers Paris remplacera la City et sa grande culture sera réduite à Néant bientôt on remplacera Victor Hugo au Panthéon par M.Pocora c'est l'avenir que nous réserve la France en marche vers le déclin culturel et social je ne vais pas tout vous lire je ne vais pas tout vous lire je pense que ça suffit vous en avez eu un bon échantillon parce que c'est une très longue introduction qui parle de beaucoup de choses donc maintenant vous savez de quoi parle Pandora 3 mais Pandora 3 n'est pas comme comme les autres Pandora car Pandora 3 c'est un résumé des conférences que j'ai données ou des capsules que j'ai données sur Youtube en l'année 2017 donc j'ai pris les plus importantes celles où je donnais beaucoup d'informations donc ces conférences sont augmentées enrichies des dernières découvertes comme vous l'avez vu déjà dans l'introduction avec des faits qu'on appelle divers et qui sont des faits d'une gravité absolue puisque ce sont nos enfants qui décèdent des suites des mauvais traitements des médecins qui manquent de compétences et ça ça fait hurler les médecins qui en ont de la compétence ils n'en peuvent plus donc il faut il faut aussi reconnaître cet aspect là donc voilà Pandora 3 disponible actuellement uniquement sur Amazon je suis désolé c'est ce qui me permet de rester un auteur libre et c'est ce qui vous permet pour certains de m'apprécier parce que j'ai quand même la chance d'être apprécié par certains et certaines d'entre vous qui me faites l'honneur de me lire et d'acheter mes livres mais vous savez que ces livres ne sont pas faits pour moi ce ne sont pas des livres qui sont liés à l'ego ce sont des livres qui sont liés à la connaissance et à l'information et à la divulgation de cette connaissance qui ne vous est pas révélée par les crapules qui empoisonnent nos enfants médecins complices ministres complices de ce cartel pharmaceutique que l'on nomme Big Pharma voilà je vous remercie de m'avoir suivi petite capsule petite présentation mais je pense suffisante je vous dis à très très bientôt et j'allais dire encore une méchanceté sur les traîtres mais c'est fini c'est fini n'a plus de colère pour le moment allez je vous remercie pour tout et je vous dis à très très bientôt salut et je vous remercie Merci.